Le grand Clos et le petit Clos Il y avait dans une ville deux hommes qui portaient le même nom. Tous deux s'appelaient Clos, mais l'un possédait quatre chevaux et l'autre ne possédait qu'un seul cheval. Pour les distinguer l'un de l'autre, on appelait celui qui possédait quatre chevaux le grand Clos et celui qui ne possédait qu'un cheval le petit Clos. Nous allons apprendre quel rapport ils ont eu entre eux, car ceci est une histoire véritable. Pendant toute la semaine, le petit Clos devait labourer pour le grand Clos et lui prêter son unique cheval. Et le grand Clos le lui rendait avec tous et quatre, mais une seule fois la semaine, et c'était le dimanche. « Huuu ! » comme le petit Clos claquait avec son fouet au-dessus des cinq chevaux, ils étaient alors autant dire à lui ce seul jour-là. Le soleil brillait, superbe, et toutes les cloches sonnaient dans la tour de l'église pour appeler les fidèles. Et les gens avaient fait toilette et marchaient le psautier sous le bras pour aller entendre le prêtre prêcher. Et ils regardaient le petit Clos qui labourait avec cinq chevaux. Le petit Clos était si content qu'il faisait encore claquer son fouet et criait « Huuu ! tous mes chevaux ! » « Il ne faut pas dire ça, » dit le grand Clos, « un seul cheval est à toi. » Mais lorsque de nouveau quelqu'un passa pour aller à l'église, le petit Clos oublia qu'il ne devait pas dire ça et cria « Huuu ! tous mes chevaux ! » « Je te prie de cesser, » dit le grand Clos, « car si tu le dis encore une fois, je frapperai ton cheval au front, de telle sorte qu'il sera tué du coup et ce sera fini pour lui. » « Je ne le dirai certes plus, » dit le petit Clos. Mais lorsque des gens passèrent et lui dirent bonjour d'un signe de tête, il fut si content, et il trouvait que c'était si beau d'avoir cinq chevaux pour labourer son champ, qu'il fit claquer son fouet et cria « Huuu ! tous mes chevaux ! » « Je vais leur dire Huuu à tes chevaux ! » dit le grand Clos. Et il prit la mailloche et frappa l'unique cheval du petit Clos au front, si bien qu'il tomba, et il était tout à fait mort. « Hélas, je n'ai plus de cheval ! » dit le petit Clos, et il se mit à pleurer. Puis il enleva la peau du cheval et la fit bien sécher au vent, et il la mit dans un sac qu'il prit sur son épaule, et il se rendit à la ville pour vendre sa peau de cheval. Il avait une longue route à parcourir, et devait traverser une grande forêt sombre, et un terrible orage éclata. Il se trompa de chemin, et avant qu'il eût retrouvé la bonne voie, la journée s'avançait, et il était trop loin pour arriver à la ville, ou pour rentrer chez lui avant la nuit. Tout près du chemin était une grande ferme. Les volets des fenêtres étaient fermés, mais la lumière brillait dans le haut. « On me permettra bien de passer la nuit là ! » se dit le petit Clos, et il alla frapper à la porte. La femme du cultivateur ouvrit, mais lorsqu'elle eut entendu ce qu'il voulait, elle dit qu'il devait passer son chemin, que son mari n'était pas à la maison, et qu'elle ne recevait pas d'étrangers. « Bon, alors il faudrait que je couche dehors ! » dit le petit Clos, et la femme ferma la porte. Tout près de là se trouvait une grande meule de foin, et entre la meule et la maison était un apentis à toit de chaume plat. « Je peux me coucher là-dessus ? » se dit le petit Clos lorsqu'il vit le toit. « C'est un lit excellent, et j'espère que la cigogne ne descendra pas me mordre les jambes, car une cigogne était en haut du toit, et elle avait son nid. » Et le petit Clos grimpa sur la panty, où il se coucha, et se tourna de façon à être bien à son aise. Les volets de bois n'atteignaient pas jusqu'en haut des fenêtres, en sorte qu'ils pouvaient voir dans la salle. La table y était servie avec vin, rôti et un superbe poisson. La femme du cultivateur et le sacristain étaient à table, tout seul, et elle le servait, et il tapait sur le poisson, car c'était un plat qu'il aimait. « Si on pouvait en manger aussi un morceau ? » se disait le petit Clos, et il allongeait la tête vers la fenêtre. « Mon Dieu, quel délicieux gâteau ! » l'apercevait là-bas. « Oh, c'était un festin ! » Et il entendit quelqu'un arriver à cheval sur la route et se diriger vers la maison. C'était le mari cultivateur qui rentrait chez lui. C'était un brave homme, mais qui avait cette maladie singulière de ne pas supporter la vue des sacristains. Si un sacristain apparaissait à ses yeux, il devenait furieux. C'est pourquoi le sacristain était entré dire bonjour à sa femme, sachant que le mari n'était pas chez lui, et c'est pourquoi la brave femme avait sorti pour lui ce qu'elle avait de meilleur. Mais lorsqu'ils entendirent que le mari arrivait, ils furent très effrayés, et la femme pria le sacristain de se fourrer dans une grande caisse vide qui était dans le coin de la salle. Et il le fit, car il savait que le pauvre homme ne pouvait pas supporter de voir les sacristains. La femme cacha bien vite tous les bons plats et le vint dans son four à boulanger, car si le mari avait vu cela, il aurait demandé ce que cela signifiait. « C'est dommage ! » soupira le petit Clos en haut de la pantille, lorsqu'il vit disparaître tous ses mets. « Il y a quelqu'un là-haut ? » demanda le cultivateur, et il aperçut le petit Clos. « Pourquoi es-tu couché là ? » « Viens plutôt dans la salle ! » Et le petit Clos raconta qu'il s'était égaré, et demanda la permission de passer la nuit. « Bien sûr ! » dit le cultivateur. « Mais nous allons d'abord manger un morceau. » La femme les accueillit très bien tous les deux, servit une longue table, et leur donna un grand plat de bouillies. Le cultivateur avait faim et mangea de bon appétit, mais le petit Clos ne pouvait s'empêcher de penser aux rôties, aux poissons et aux gâteaux délicieux qu'il savait déposer dans le four. Il avait placé à ses pieds sous la table le sac qui contenait la peau de cheval, car nous savons que c'était avec cette peau qu'il était parti de chez lui, pour aller la vendre à la ville. La bouillie ne lui plaisait pas du tout, et il mit le pied sur son sac, et la peau séchée qui était dedans craqua avec bruit. « Chut ! » dit le petit Clos à son sac, mais en même temps il le piétina de nouveau, et le sac craqua bien plus fort. « Non mais qu'est-ce que tu as dans ton sac ? » demanda le cultivateur. « Oh ! c'est un sorcier ! » dit le petit Clos. « Il dit que nous ne devons pas manger de la bouillie, et qu'il a, par sortilège, rempli tout le four avec rôti, poisson et gâteau. » « Comment ? » dit le cultivateur, et il ouvrit bien vite le four, où il vit l'excellent repas que sa femme avait caché, mais qu'il croyait surgit là, pour eux, par la magie du sorcier. La femme n'osa rien dire, et mit aussitôt les plats sur la table, et ils mangèrent du poisson, et du rôti, et du gâteau. Puis le petit Clos mit de nouveau le pied sur le sac, et la peau craqua. « Que dit-il maintenant ? » demanda le cultivateur. « Il dit que sa magie nous a aussi sorti trois bouteilles de vin, elles sont dans le coin près du poêle. » La femme fut obligée d'apporter le vin qu'elle avait caché, et le cultivateur but et devint gai. Il aurait eu grande envie de posséder un sorcier comme celui que le petit Clos avait dans son sac. « Peut-il aussi évoquer le diable ? » demanda le cultivateur. « Je voudrais bien le voir, maintenant que je suis gai. » « Oui, dit le petit Clos, mon sorcier peut tout ce que je lui demande. » « N'est-ce pas, toi ? » demanda-t-il en posant le pied sur le sac qui craqua. « Tu entends bien qu'il dit oui. » « Mais le diable a la vilaine mine, ce n'est pas la peine de le voir. » « Oh, je n'ai pas peur du tout, quel air peut-il avoir ? » « Oui, il aura l'air d'un sacristain tout craché. » « Pfff ! » dit le cultivateur, « C'est affreux, vous saurez que je ne peux pas supporter de voir les sacristains. » « Mais peu importe cette fois, puisque je sais que c'est le diable, j'en prendrai mieux mon parti. » « J'ai du courage, maintenant, mais il ne devra pas m'approcher de trop près. » « Bon, je vais interroger mon sorcier, » dit le petit Clos, qui mit le pied sur le sac et tendit l'oreille. « Il dit que vous pouvez aller ouvrir la caisse qui est dans le coin, et vous verrez le diable tout tasser, mais il faudra tenir le couvercle pour qu'il ne se sauve pas. » « Voulez-vous m'aider à le tenir ? » dit le paysan, et il se dirigea vers la caisse où sa femme avait caché le vrai sacristain, qui avait bien peur. Le paysan souleva un peu le couvercle et regarda en dessous. « Pfff ! » s'écria-t-il, et il bondit en arrière. « Oui, je l'ai vu, il avait tout à fait l'air de notre sacristain. » « Non, non, c'est effroyable ! » Il fallait boire un coup par là-dessus, et il but encore jusque tard dans la nuit. « Il faut que tu me vendes ce sorcier ! » dit le paysan. « Demande-moi pour ça tout ce que tu voudras. Oui, je te donnerai tout de suite tout un boisseau d'argent. » « Non, je ne peux pas ! » dit le petit Klaus. « Songe donc tout le profit que je peux tirer d'un pareil sorcier. » « Ah ! je voudrais tant l'avoir ! » dit le paysan, et il continuait à le supplier. « Oui, » dit enfin le petit Klaus, « puisque tu as été assez aimable pour me donner asile cette nuit, ça peut aller. Tu auras le sorcier pour un boisseau d'argent, mais je veux que le boisseau soit comble. » « Il le sera ! » dit le paysan. « Mais tu emporteras la caisse qui est là. Je ne veux pas l'avoir une heure de plus dans la maison, et on ne peut pas savoir s'il est encore là. » Le petit Klaus donna au paysan son sac avec la peau séchée qu'il contenait, et reçut pour cela un boisseau d'argent, et plein jusqu'au bord. Le cultivateur lui offrit même une grande voiture à bras pour y transporter l'argent et la malle. « Adieu ! » dit le petit Klaus, et il partit avec son argent et la grande malle, où était encore le sacriste. De l'autre côté de la forêt, il y avait une grande rivière profonde. L'eau y coulait si fort que l'on pouvait à peine nager contre le courant. On avait construit un grand pont tout neuf qui la traversait. Le petit Klaus s'arrêta au milieu du pont, et dit bien haut, afin que le sacristain dans la caisse pût l'entendre. « Non, mais qu'est-ce que je vais faire de cette bête de caisse ? Elle est lourde comme s'il y avait des pierres dedans. Oh, je vais m'érinter si je la traîne plus longtemps. Aussi, je vais l'acheter dans la rivière. Si elle descend le courant jusque chez moi, ça va bien, et si elle ne le fait pas, ça m'est égal. » Et il prit la caisse d'une main et la souleva un peu, comme s'il voulait la précipiter dans l'eau. « Non, arrêtez, arrêtez ! » cria le sacristain dans la caisse. « Laissez-moi sortir ! » « Ouh ! » dit le petit Klaus, et il fit semblant d'avoir peur. « Il est encore là ? Il faut que je me dépêche de le jeter à l'eau pour qu'il se noie. » « Non, 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 non ! » cria le sacristain. « Je te donnerai tout un boisseau d'argent, si tu n'en fais rien. » « Ah ! c'est une autre affaire ! » dit le petit Klaus. Et il ouvrit la caisse. Le sacristain sortit aussitôt de la caisse et poussa la caisse vide dans la rivière, puis rentra chez lui, où le petit Klaus reçut tout un boisseau d'argent. Il en avait déjà un qui venait du paysan, maintenant il avait toute sa charrette pleine d'argent. « Eh bien, je me suis très bien fait payer ce cheval ! » se dit-il, lorsqu'il fut rentré dans sa maison. Et il renversa tout l'argent en un gros tas au milieu du plancher. « Le grand Klaus va être vexé quand il apprendra comme je suis devenu riche avec mon unique cheval, mais je ne vais pas le lui raconter tel quel. » Et il envoyait un gamin chez le grand Klaus pour lui emprunter un boisseau. « Qu'est-ce qu'il veut en faire ? » se demanda le grand Klaus. Et il enduisit de goudron le fond du boisseau, afin qu'il pût rester un peu de ce qui serait mesuré. Et c'est ce qui arriva. Car lorsque le boisseau lui fut rendu, trois pièces neuves d'argent, de huit skilling, y étaient collées. « Comment ? » dit le grand Klaus. Et il courut tout de suite chez le petit. « Où as-tu reçu tant d'argent ? » « Oh, c'est pour la peau de mon cheval. Je l'ai vendu hier soir. » « Ah, c'est joliment bien payé ! » dit le grand Klaus. Et il se dépêcha de rentrer, prit une hache et frappa tous ses quatre chevaux au front, leur enleva la peau et s'en fut dans la ville avec l'épau. « Dépau ! Dépau ! Qui veut acheter l'épau ? » criait-il à travers les rues. Tous les cordonniers et tâneurs accoururent et lui demandèrent ce qu'il en voulait. « Un boisseau d'argent, la pièce ! » dit le grand Klaus. « Ah, es-tu fou ? » dirent-ils tous. « Crois-tu que nous avons de l'argent par boisseau ? » « Dépau ! Dépau ! Qui veut acheter l'épau ? » criait-il de nouveau. Mais à tous ceux qui demandaient le prix d'épau, il répondait « Un boisseau d'argent ». « Il veut se moquer de nous ! » dirent-ils tous. Et les cordonniers prirent leurs tirepieds et les tâneurs leurs tabliers de cuir et ils se mirent à étrier le grand Klaus. « Dépau ! Dépau ! » criait-il dans le limitant. « Oui, oui, nous allons t'en donner une peau ! Une peau rouge de sang et un long houste, des comme de la ville ! » Et le grand Klaus dut se hâter autant qu'il pouvait. Jamais de sa vie on ne l'avait ainsi étrié. « Ouf ! » dit-il quand il fut rentré. « Le petit Klaus me paiera ça ! Je le tuerai pour ça ! » Et chez le petit Klaus, sa vieille grand-mère était morte. Elle avait été, il est vrai, bien acariâtre et méchante envers lui, mais il était tout de même très affecté. Il prit la morte et la coucha dans son lit bien chaud, pour le cas où elle pourrait revenir à la vie. Elle resterait là toute la nuit, lui-même dormirait dans le coin sur une chaise. Comme il l'avait déjà fait d'autres fois. Comme il était assis dans le coin pendant la nuit, la porte s'ouvrit, et le grand Klaus entra, portant sa hache. Il savait où était le lit du petit Klaus. Il y alla tout droit et frappa au front la grand-mère morte, croyant que c'était le petit Klaus. « Tiens ! » dit-il, « tu ne te moqueras plus de moi ! » Et il retourna chez lui. « C'est vraiment un vilain bonhomme très méchant ! » se dit le petit Klaus. « Il voulait me tuer. Heureusement pour la vieille grand-mère, elle était déjà morte. Sans quoi, il lui aurait pris la vie ! » Klaus il mit à la vieille grand-mère ses habits du dimanche, emprunta un cheval à son voisin, l'attela à la voiture, installa sa vieille grand-mère sur le siège de derrière, de façon qu'elle ne put pas tomber lorsqu'il conduirait la voiture, et ils partirent ainsi à travers la forêt. Lorsque le soleil se leva, ils étaient devant une grande auberge. Le petit Klaus s'arrêta là et entra pour manger un morceau. L'aubergiste était très riche, et c'était aussi un excellent homme, mais emporté, comme s'il y avait eu du poivre et tabac en lui. « Bonjour ! » dit-il au petit Klaus. « Tu as mis de bonheur tes beaux habits aujourd'hui. » « Ah oui ! » dit le petit Klaus. « Je vais en ville avec ma vieille grand-mère. Elle est assise dehors dans la voiture. Je ne peux pas l'emmener dans la salle. Voudriez-vous lui porter un verre d'hydromel ? Mais il faut aussi lui parler très haut, car il n'entend pas bien. » « Oui, je vais le faire ! » dit l'aubergiste, et il versa un grand verre d'hydromel, qu'il s'en alla offrir à la grand-mère morte, qui était disposée dans la voiture. « Voilà un verre d'hydromel de la part de votre fils ! » dit l'aubergiste, mais la morte ne souffle à mot et resta immobile sur son siège. « Et vous ne m'entendez pas ! » cria l'aubergiste le plus fort qu'il put. « Voilà un verre d'hydromel de la part de votre fils ! » Une fois de plus, il cria la même phrase, et encore une fois. Mais comme elle ne bougeait pas, il se mit en colère, et lui jeta le verre en plein visage, si bien que l'hydromel lui coula sur le nez, et elle tomba dans la voiture à la renverse, car il avait été bien installé, mais non attaché. « Oh là ! » cria le petit Clos, et il bondit de la porte et prit l'aubergiste à la gorge. « Tu as frappé ma grand-mère à mort ! Regarde ! Elle a un grand trou dans le front ! » « Ah ! Quel malheur ! » se lamenta l'aubergiste en joignant les mains. « Ça vient encore de mon impatience ! Oh ! mon cher petit Clos, je te donnerai tout un boisseau d'argent, et je ferai enterrer ta grand-mère comme si c'était la mienne, si tu veux bien te taire, car autrement me coupera la tête et c'est bien désagréable ! » Le petit Clos eut donc tout un boisseau d'argent, et l'aubergiste enterra la vieille grand-mère, comme si elle eût été la sienne. Et lorsque le petit Clos fut rentré chez lui avec tant d'argent, il envoya tout de suite son gamin chez le grand Clos pour le prier de lui prêter un boisseau. « Comment ? » dit le grand Clos. « Je ne l'ai pas tué. Il faut que j'aille voir moi-même. » Et il s'en alla lui-même avec le boisseau chez le petit Clos. « Non ! Où est-ce que tu as eu tout cet argent ? » demanda-t-il, et il écarquillait les yeux à la vue de tant d'argent. « C'est ma grand-mère et pas moi que tu as tué ! » dit le petit Clos. « Je l'ai vendu, et j'ai eu pour elle un boisseau d'argent. » « Oh ! C'est joliment bien payé ! » dit le grand Clos. Et il se dépêcha de rentrer, prit une hache, et tua tout de suite sa grand-mère, l'étendit dans la voiture, se rendit à la ville où demeurait le pharmacien, et lui demanda s'il voulait acheter une personne morte. « Mais qui est-ce ? Et comment l'avez-vous ? » « C'est ma grand-mère ! » dit le grand Clos. « Je l'ai tué pour un boisseau d'argent. » « Dieu nous protège ! » dit le pharmacien. « Vous battez la campagne, ne dites pas des histoires pareilles, car vous pourriez perdre la tête ! » Et il lui dit quel crime abominable il avait commis, et qu'il était un méchant homme, et qu'on devrait le punir. Et le grand Clos fut si effrayé, qu'il se précipita hors de la pharmacie, sauta dans la voiture, fouetta les chevaux, et courut chez lui. Et le pharmacien et tous les gens croyaient qu'il était fou. C'est pourquoi on le laissa partir où il voulait. « Tu me paieras ça ! » se dit le grand Clos lorsqu'il fut sur la route. « Ah oui, ça tu me le paieras, petit Clos ! » Et aussitôt qu'il fut rentré, il prit le plus grand sac qu'il put trouver, se rendit chez le petit Clos et dit « Tu t'es encore moqué de moi ! » « J'ai tué d'abord mes chevaux, ensuite ma vieille grand-mère, tout ça c'est de ta faute, mais tu ne te moqueras plus de moi ! » Et il prit le petit Clos à plein corps, le fourra dans son sac, puis le mit sur son cou et lui cria « Maintenant je vais te noyer ! » Le chemin était long jusqu'à la rivière, et le petit Clos n'était pas léger à porter. La route passait devant l'église, l'orgue jouait et les gens chantaient. Alors le grand Clos posa son sac avec le petit Clos tout près de la porte de l'église et se dit que ce serait très bien d'entrer et d'écouter un psaume avant d'aller plus loin. Le petit Clos ne pourrait pas s'échapper et tout le monde était à l'église. et il entra. « Hélas ! Hélas ! » soupirait le petit Clos dans le sac, et il se retournait et se retournait, mais il lui était impossible de dénouer le lien. À ce moment survint un vieux bouvier aux cheveux tout blancs, un grand bâton à la main. Il poussait devant lui un troupeau de vaches et de taureaux. Ces bêtes coururent au sac où le petit Clos était enfermé et le renversèrent. « Hélas ! » soupira le petit Clos. « Je suis si jeune et déjà je vais aller au ciel. » « Ah ! et moi, malheureux ! » dit le bouvier, « je suis vieux et je ne peux pas y aller encore. » « Ouvre le sac ! » cria le petit Clos. « Prends-y ma place et tu iras tout de suite au ciel ! » « Ah ! oui ! Je ne demande pas mieux ! » dit le bouvier, et il défit le lien pour le petit Clos, qui sortit aussitôt. « Veux-tu veiller sur le troupeau ? » dit le vieux, et il se mit dans le sac que le petit Clos attacha, puis il partit avec toutes les vaches et les taureaux. Un moment après, le grand Clos sortit de l'église, reprit son sac sur le cou, trouva qu'il était devenu bien léger, car le vieux bouvier n'était pas moitié si lourd que le petit Clos. « Comme il est devenu facile à porter ! » « C'est sans doute parce que j'ai entendu un psaume. » Il se rendit à la rivière, qui était profonde et large, jeta le sac dans l'eau avec le vieux bouvier, et lui cria, car il croyait que c'était le petit Clos. « Ah ! voilà ! Maintenant tu ne te moqueras plus de moi ! » Et il rentra chez lui. Mais en arrivant à l'endroit où le chemin se divisait, il rencontra le petit Clos qui poussait tout son troupeau. « Comment ? » dit le grand Clos. « Je ne t'ai pas noyé ! » « Si ! » dit le petit Clos. « Tu m'as jeté dans la rivière il y a une demi-heure à peine. » « Et d'où te vient ce beau troupeau ? » demanda le grand Clos. « C'est du bétail aquatique ! » dit le petit Clos. « Je vais te conter toute l'histoire et je te remercie de m'avoir noyé. Maintenant je suis à mon aise et tout à fait riche comme tu vois. » J'avais peur quand j'étais dans le sac et le vent m'a sifflé aux oreilles quand tu m'as jeté du pont dans l'eau froide. J'ai plongé tout de suite au fond mais sans heure car en bas il pousse un molle herbage délicieux. C'est là que je suis tombé et le sac s'est ouvert aussitôt et une gracieuse fille en vêtements tout blanc avec une couronne verte sur les cheveux mouillés m'a pris par la main et m'a dit « Es-tu le petit Clos ? » « Tu as là pour commencer un peu de bétail. À un mille en remontant la route, il y a encore tout un troupeau que je t'offrirai. » Je vis alors que la rivière était une grande route pour la jante aquatique. C'est dans le fond qu'il vend depuis la mer à travers les terres jusqu'où la rivière finit. Il y avait là de belles fleurs et l'herbe la plus tendre et les poissons qui nageaient dans l'eau glissaient autour de moi comme ici les oiseaux dans l'air. « Ah ! Quels gens charmants et quels troupeaux qui parcouraient vallées et plaines ! » « Mais pourquoi es-tu remonté tout de suite ? » demanda le grand Clos. « Je ne l'aurais pas fait, moi, si tout est si agréable là-bas. » « Ah si ! » dit le petit Clos. « C'est justement une malice de ma part. » « Tu as bien entendu ce que je disais. » Londine a dit qu'à deux lieux en remontant la route et par la route elle veut dire la rivière car elle ne peut pas prendre d'autre chemin se trouve encore tout un troupeau de bétail pour moi. « Ah ! Mais je sais combien la rivière est sinueuse. Coup d'ici, coup de là, c'est tout un détour. Il est bien plus court quand on le peut de remonter ici sur terre et de couper droit pour retourner à la rivière. Je gagne ainsi une lieu et j'arriverai bien plus vite à mon troupeau aquatique. » « Oh ! Tu es un homme heureux ! » dit le grand Clos. « Quoies-tu que j'aurais aussi du bétail aquatique si j'avais au fond de la rivière ? » « Oh ! Je pense bien ! » dit le petit Clos. « Mais je ne peux pas te porter dans le sac jusqu'à la rivière. Tu es trop lourd pour moi. Si tu veux y aller toi-même et là, entrer dans le sac, je te jetterai dans l'eau avec le plus grand plaisir. » « Je te remercie ! » dit le grand Clos. « Mais si je ne reçois pas de bétail aquatique, une fois au fond, je t'étrierai, je t'assure. Oh ! Non ! Non ! Ne sois pas si méchant ! » Et ils se rendirent à la rivière. Lorsque le troupeau qui avait soif vit l'eau, les bêtes coururent tant qu'elles purent pour descendre boire. « Voix comme elles se dépêchent ! » dit le petit Clos. « Elles ont envie de retourner au fond. » « Oui, aide-moi d'abord ! » dit le grand Clos. « Sinon, je t'étrie ! » Et il se glissa dans le grand sac qui avait été placé en travers sur le dos de l'un des taureaux. « Mets-y une pierre ! » dit le grand Clos. « Autrement, j'ai peur de ne pas m'enfoncer. » « Ça ira ! » dit le petit Clos. Mais il mit tout de même une grosse pierre dans le sac, noua solidement la corde et poussa le paquet. Pouf ! » Le grand Clos s'enfut dans la rivière et toucha le fond tout de suite. « J'ai peur qu'il ne trouve pas le troupeau ! » se dit le petit Clos en poussant le bétail qu'il avait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501